Pour faire cette expérience, il faut un récipient en pyrex pour qu'il puisse résister à la flamme et pouvant être fermé par un bouchon. Emplissons à moitié le récipient d'eau froide et chauffons-le jusqu'à ébullition à l'aide d'un bec benzène. Il faut attendre que la vapeur d'eau s'échappe du récipient avant de le boucher hermétiquement. Au bout de très peu de temps, l'ébullition cesse. A l'aide d'une pince, retournons le récipient et versons un peu d'eau froide sur son fond. L'ébullition reprend aussitôt. L'expérience peut être faite plusieurs fois. Dès que l'ébullition cesse de nouveau, un peu d'eau froide versée sur le fond du récipient la fait reprendre. Comment pouvons-nous ainsi faire bouillir de l'eau avec de l'eau froide ? L'explication est très simple. Chacun sait que l'eau boue à 100 degrés Celsius. Mais on oublie souvent que ceci n'est vrai que si la pression est égale à la pression atmosphérique de 1000 hectopascales environ. Pour une pression plus faible, la température d'ébullition diminue aussi. Au sommet du Mont-Blanc, à une pression de 500 hectopascales, celle-ci ne vaut plus que 85 degrés. Au sommet de l'Everest, l'eau boue à 72 degrés seulement. Lorsqu'on a bouché le récipient, l'atmosphère au-dessus de la surface de l'eau était essentiellement constituée de vapeur d'eau à la pression atmosphérique. En refroidissant le ballon avec l'eau froide, on provoque la condensation de cette vapeur d'eau. Comme le ballon est thermétiquement bouché, cette condensation crée une diminution de la pression dans le ballon et l'ébullition reprend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !